Donc, salaamu alaykum, je t'ai reçu mes frères, alors on va commencer, challah. Donc, structure, structure, l'état de la matière, de la matière, donc première partie, encore à chauffe-eau, donc partie 1, atomistique. Normalement, elle strictue sur la matière, fait à l'atomistique, fait à la partie de la liaison chimique, ou fait à la partie de la thermochimique. Donc, première partie, via H, via l'atomistique. Voilà. Donc, On va parler un petit peu, là, de la construction d'un atome. Très bien. Donc, tout ce qui est qu'on mette à l'art de l'atome, donc c'est-à-dire, normalement, on va réaliser les plans, l'énergie de l'eau, la masse d'y a-l'eau, la vitesse d'y a-l'eau, la position d'y a-l'eau par rapport aux noyaux, et le rayon atomique, et l'achéret. D'accord ? Et tout ce qui est atomique, tout ce qui est en relation avec, donc, l'atome. Donc, tout d'abord, on va parler un petit peu, là, de la construction d'un atome. Donc, à l'atome, tout le monde, qui est à l'atome, elle est constituée par les électrons et le noyau. Voilà. Donc, les électrons qui tournent autour du noyau, chargés négativement, et le noyau qui est chargé positivement. Bien sûr, le noyau, il y a les protons, et les neutrons. Les protonates et les neutrons. Voilà. Donc, ça, c'est le noyau. Très bien. Bien sûr, l'électron, qui est égale 9,11 10 puissance moins 35 kg. On a une charge, donc, la charge élémentaire. Déjà, donc, la charge, on l'appelle la charge de l'électron. Donc, c'est moins E. La charge élémentaire est négative. Donc, c'est moins 1,6 0,2 10 puissance moins 19 collants. Donc, ça, c'est la charge de l'électron élémentaire. D'accord ? Donc, ça, c'est la masse. Très bien. Donc, bien sûr, qui m'a dit là, donc, caractérisée par le noyau. Donc, le noyau, il y a les protons et les neutrons, c'est-à-dire les nucléons. Nucléons. Donc, c'est les protons et les noyaux. Donc, protons et neutrons. Et, c'est-à-dire les protons, donc, la masse des caractéristiques d'un proton, c'est-à-dire la masse de l'eau, 7,22 10 puissance moins 27 kilogramants, bien sûr, par professeur pas, où la charge est déchargée positivement, ou la charge qui est positive, c'est égal à 1,6 2 10 puissance moins 19 collants. Voilà, donc, ça, c'est la masse d'un proton. Ça, c'est la charge d'un proton. D'accord? Donc, les caractéristiques d'un proton. Très bien. Les neutrons. Donc, les neutrons, caractéristiques par la masse. Donc, la charge déjà nulle, ou la masse d'un proton. Donc, M qui est égal à 1,6 10 puissance, moins 27 kilogrammes. Ou la charge nulle. Donc, le symbole, le symbole d'un atom, caractéristique par un nombre de masses, et le numéro atomique. Ça, c'est l'atome, il est moins chimique. Donc, ça, c'est le nombre de masses, l'adad du côte, là. Donc, le nombre de masses, c'est l'adad du côte, là. Ou ça, c'est le numéro atomique. Donc, l'adad du côte, ou l'adad du côte. Avec, bien sûr, ça, ça représente le nombre de protons. Ou x, c'est le symbole chimique d'un atom. Avec, bien sûr, A, c'est égal au nombre de protons, plus le nombre de neutrons. Donc, nickel. D'accord ? Donc, voilà. Ce qui implique, donc, N, c'est égal à 1, moins Z. Donc, déjà, A, c'est ici. Donc, Z et N, le nombre de neutrons, est égal à 1, moins Z. Voilà, par exemple, 6, 12, 14, carbon. Donc, carbon 12. Donc, carbon 12, 6. Donc, il s'agit, bien sûr, d'atomes de carbon. On a combien de protons ? Donc, 6 protons. Oui, on a combien ? Je n'ai pas une neutrons, on a ici. J'avais. 6 neutrons. Voilà, déjà, N plus Z, donc, ça fait N égal à 1, moins Z. Donc, 6, 12, moins 6. Donc, 6 neutrons. On a ici, 6 neutrons. Voilà. Donc, on a ici, on a une question, déjà, on a un petit peu, c'est le modèle. Alors, est-ce qu'il y a un isotope ? Ou bien, est-ce qu'il y a un isotope ? Isotope, bien sûr. Est-ce qu'il y a un isotope ? Les éléments chimiques qui possèdent le même nombre de protons, mais ayant un nombre différent de nucléaire. Très bien. Donc, on a un isotope. Donc, les isotopes. Donc, isotopes. Donc, un de même, donc Z, ou un de A, différentes. Voilà. Donc, par exemple, elle a 6,12, 6,14, donc elle a 6,6. Donc, elle a même Z, ou la qu'elle a différentes. Très bien. Donc, voilà. 6,023 fois 10 à la puissance 23. Très bien. Donc, le nombre d'avocadros. Donc, donc, le nombre d'atomes contenu de 12 grammes de carbone, c'est ça oui, un avocadro. C'est 6,1022, 10 à la puissance 23 atomes. Donc, c'est ce qu'on appelle le nombre d'avocadros. C'est normalement, au lieu d'être à nous, nous avons le nombre d'atomes qui est 9000 morts, donc, un hydro est là, voilà, c'est un avocadro. Yannick, une môle qui a 6,022, 10 puissance 23 atomes. Bien sûr, l'atome contenit 12 grammes de carbone. Donc, maintenant, la masse atomique. Je ne sais pas la masse atomique. la relation pour calculer la masse atomique. 1 sur 1,1 kg. 1 sur 1,1 kg. normalement 1 sur 1,1 kg. Normalement, Donc, l'atome, c'est égal à combien ? Et la décision de calcul, 1 sur 6,022, 23, 10 puissance 23, c'est égal à combien ? 1,67 fois 10 à la puissance 24 grammes. Moins 24. Moins 24. Voilà, 1,70, 10 puissance moins 24, c'est égal à 10 puissance 23, c'est égal à moins 24 grammes. Donc, il y a 1,6, 10 puissance moins 27 kilogrammes. Voilà, 1,1 A. Donc, il y a une petite masse atomique. Voilà. Donc, très importante, la masse, une petite masse atomique que je peux nous faire avec la chimie. c'est égal à 1,10 puissance moins 24 grammes, c'est égal à 1,6, 10 puissance moins 24 grammes. Voilà. Dans le monde, dans le monde, il y a une une petite masse atomique, le nombre d'atomes, 6,023, 10 puissance 23, les chimies, c'est égal à la masse de la masse. Directement. Voilà, le nombre d'avocados. C'est égal à 1,6,23 atomique, c'est égal à 1,6, c'est égal à 1 avocados. Voilà, donc, il y a une mole. C'est égal à 1 mole, normalement, donc, une mole d'atomes, je vais faire 1 mole d'atomes, c'est égal à 1 atomique, 1 atomique d'avocados. et on a un atomique, c'est égal à 1,6,6, c'est égal à 1,6,6,6,5, c'est égal à 1,6,6,6,6,6,6,6,6. voilà bien sûr de ce grand de carburant ça marche oui voilà donc maintenant la masse atomique la masse atomique l'unité de masse atomique l'unité de carburant normalement le carburant c'est le carburant d'oùs et le carburant d'oùs donc là on a fait un an agence il gagne de l'unité de masse atomique c'est un domaine de calme car est donc s'vous innatant du carburant c'est le gaz c'est un petit peu il n'a pas de gaz à l'épreuve de l'épreuve c'est il n'a pas de gaz à la base d'acteurs donc la barre d'abriant ce qu'on a C'est parti. 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 Okay. Okay. C'est parti. 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 Oui. C'est parti. 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 C'est parti.